... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La mort de Pierre-Gilles de Gênes, prix Nobel de physique en 1991. Grand scientifique, grand pédagogue aussi, il aimait enseigner. Et ses travaux ont souvent débouché sur des progrès très concrets. Il avait 74 ans. Les grands chantiers du nouveau gouvernement. Le ministre de l'éducation, Xavier Darcos, reçoit les syndicats et affiche la couleur. La carte scolaire devrait être assouplie dès la rentrée. Le respect à l'école passera par le vouvoiement des élèves au lycée. Le riche aristocrate anglais, Lord Shaftesbury, a-t-il été assassiné pour son argent ? Le procès de son épouse et de son beau-frère s'est ouvert aujourd'hui à Nice. Les deux accusés plaident la mort accidentelle. Nouvelle affaire de parachute doré. Quatre dirigeants d'une société pharmaceutique en liquidation à Neuilly-sur-Seine se sont octroyés 3 millions d'euros d'indemnités. Alors que 315 salariés sont licenciés, le comité d'entreprise en appelle directement à Nicolas Sarkozy. Enfin, le réchauffement et ses conséquences au quotidien. Dans le nord de la Norvège, les scientifiques mesurent la métamorphose du plancton, premier maillon de la chaîne alimentaire. C'est le dossier de cette édition. Et puis notez déjà ce rendez-vous tout à l'heure, après ce journal, dans Question Ouverte, Tony Blair et l'invité d'Arlette Chabot à Londres à quelques jours de son départ du poste de premier ministre. Il était l'une des figures de proue de la recherche française, Pierre-Gilles de Gênes, l'un des rares prix Nobel français et donc mort vendredi dernier. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. C'était aussi un vulgarisateur qui aimait sortir de ses laboratoires et à qui l'on doit des progrès décisifs en matière, par exemple, de fabrication d'ordinateurs ou d'écrans plats. Nicolas Châteauneuf, Romain Potocchi. Ce jour-là, on dit de lui qu'il était l'Isaac Newton de notre temps. Le 10 décembre 1991, Pierre-Gilles de Gênes recevait le prix Nobel de physique, la distinction suprême pour couronner 30 années de recherche, tous azimuts. Pierre-Gilles de Gênes, scientifique hors normes, touche à tout génial, à la fois chimiste, physicien et biologiste. Toujours au croisement de plusieurs disciplines. On sent des sujets qui sont importants à notre époque et au contraire d'autres sujets qui sont en train de vieillir. Donc on va quitter certaines régions pour aller vers d'autres. Mais il y a aussi, c'est vrai, un côté mystère, amusement, un peu comme les gens qui explorent des montagnes dans des pays perdus. Et il monte sur un sommet simplement pour voir. Avec à la clé des avancées dans de nombreux domaines, les polymères et les plastiques, les cristaux liquides, des calculatrices aux écrans plats, les résines et superglues pour coller l'incollable. Pierre-Gilles de Gênes aimait aussi partager sa passion pour la science, jusque sur les plateaux de télévision avec une poignée de sable qu'il faisait vibrer. Mettons sagement en route l'expérience, vous voyez que ça commence à frémir comme le lait et vous voyez qu'il se forme un peu comme un grand volcan. Pourquoi ça fait trois ans que les gens en discutent ? On est loin de le comprendre. C'est pour ça que cette expérience me plaît parce qu'elle est très importante et elle est totalement incomprise. Heureusement que le monde n'est pas totalement résolu, tranché. Heureusement qu'on n'est plus devant plein de questions. Et c'est important à dire aux jeunes. Dans les amphis, dans les lycées, le professeur de Gênes captivait ses étudiants et voulait leur donner le goût de la science. Après avoir eu le prix Nobel, il est allé voir les lycéens dans les cours, essayer de partager sa passion pour la physique et aussi de faire sentir que la physique c'est une approche, c'est une créativité et c'est pas uniquement des exercices de mathématiques. La force que je vais avoir, c'est 4T sur D3. Extraordinairement simple. Pierre-Gilles de Gênes était surtout curieux de tout. Le grand chercheur est mort vendredi à 74 ans. Et Nicolas Sarkozy salue aujourd'hui le talent et l'immense intelligence de Pierre-Gilles de Gênes. Nicolas Sarkozy, donc voici la photo officielle. Vous la verrez pendant 5 ans au moins dans les mairies et les écoles. Elle est finalement très classique dans sa facture sur fond de bibliothèques et de drapeaux français et européens. Le nouveau président de la République qui poursuit au même rythme ses premiers jours de mandat. Il était aujourd'hui en visite dans le département du Nord où il s'est rendu à l'hôpital. Il promet de tout réformer, la carte hospitalière, l'organisation et les urgences qui risquent d'être submergées, dit-il. Il annonce aussi de nouveaux moyens et notamment le doublement des unités de soins palliatifs. Autre chantier du nouveau gouvernement, l'éducation. Le ministre Xavier D'Arcos recevait les syndicats aujourd'hui. Il souhaite que la carte scolaire soit assouplie dès la prochaine rentrée. Nabila Tabouri, Frédéric Delarue. Même ministre, le professeur D'Arcos ne peut s'empêcher de faire une leçon de morale. Et si tu veux de l'argent, il faut avoir un métier. Il faut travailler. C'est tout simple. C'était ce matin à Annières. Pour sa première sortie sur le terrain, Xavier D'Arcos a choisi un collège classé Ambition Réussite. Ici, 70% des élèves sont issus de milieux défavorisés, pas ou peu de mixité sociale. La solution pour le nouveau ministre remettre en cause, la carte scolaire. Nous allons faire en sorte que les établissements puissent avoir des publics scolaires plus mixtes, mélangés. Et puis nous allons commencer à tester un certain nombre de dispositifs qui permettent d'aller petit à petit vers la disparition de la carte scolaire. Selon l'entourage du ministre, dès la prochaine rentrée, l'assouplissement de la carte scolaire pourrait concerner 10 à 20% des affectations. Concrètement, un établissement qui accueille 1000 élèves pourrait en recruter 100 à 200 hors de son secteur. Cet assouplissement constituerait un premier pas vers la suppression totale de la carte scolaire, une des promesses électorales de Nicolas Sarkozy. Certaines villes sont déjà désectorisées, c'est le cas d'Avignon, de Clermont-Ferrand ou encore de Périgueux, la ville dont Xavier d'Arcoss est maire. Assouplissement ou suppression, les syndicats reçus cet après-midi ne veulent pas en entendre parler. De manière générale, on est favorable à ce qu'existe une carte scolaire. On pense que c'est un besoin pour que ce soit pas le libre marché entre les établissements et les écoles. Autre dossier à aborder, le décret d'Eurobien qui allonge le temps de travail des enseignants. Un sujet plus qu'épineux. Demain, des actions sont d'ailleurs prévues partout en France. Par ailleurs, le nouveau ministre de l'Éducation insiste sur le respect à l'école. Exemple pour lui, le vouvoiement entre professeurs et élèves doit être la règle. Antoine Gaveau, Jean-Jacques Le Garec. Vouvoiement ou tutoiement ? A la sortie de ce collège parisien, on ne pense pas que le respect à l'école passe impérativement par le vous. On peut très bien respecter ses élèves tout en les tutoyant. Ce qui est important, c'est en revanche, de savoir inculquer le vouvoiement des élèves à l'endroit des professeurs, parce que déjà, il y a des difficultés. Les premiers concernés, d'ailleurs, préfèrent être tutoyés. Si on ne me connaît pas, je suis d'accord qu'on me vouvoie, mais si on me connaît bien, on peut me tutoyer. Quand ils nous vouvoient, c'est quand ils sont un peu énervés. Et la plupart du temps, quand ils nous vouvoient, après, on n'est plus ni. Et voilà, alors je préfère quand ils nous tutoient. Pourtant, le vouvoiement risque de revenir à l'heure du jour. C'est en tout cas le souhait du nouveau ministre de l'Éducation. Je considère en effet qu'il est indispensable que les enfants vouvoient les professeurs et qu'il est souhaitable que les professeurs ne tutoient pas, en tous les cas, les élèves de lycéens. 1958. A l'époque, le vouvoiement est impératif. Depuis, il a disparu, mais pas complètement. On le retrouve, par exemple, dans ce collège privé à Paris. Ici, officiellement, pas d'uniforme, mais pantalon bleu et chemise blanche pour tout le monde. Les professeurs sont, quant à eux, encouragés à vouvoyer leurs élèves. Ça fait partie peut-être aussi de rites d'initiation que nous n'avons plus, qui est de leur marquer un nouveau territoire avec de nouveaux usages. Et ça ne veut pas dire que l'on ne va pas avoir pour eux un regard quand même particulièrement attentif. Pour le moment, pas de consigne officielle du ministère. Vous ou tu, c'est comme tu veux, pardon. Comme vous voulez. Un mot des élections législatives, François Fillon a réuni dans les jardins de Matignon, les députés, les sénateurs UMP et la plupart de ses ministres. Pour un buffet, il a sonné la mobilisation et s'est placé en première ligne à moins de trois semaines du scrutin. Un peu plus tard, les responsables de l'UMP ont été reçus à l'Elysée. A noter enfin qu'au sein du gouvernement, Martin Hirsch s'est finalement dit rassuré par la perspective d'une franchise sur les remboursements de soins. Le cas des personnes en grande difficulté financière devrait être, selon lui, traité à part. Une nouvelle affaire de parachute doré. Ironie de la situation, les faits se déroulent à Neuilly-sur-Seine, la ville de Nicolas Sarkozy, qui a souvent dénoncé ces pratiques. Quatre dirigeants d'une société pharmaceutique se sont alloués 3 millions d'euros d'indemnités, un an tout juste avant la liquidation et la mise au chômage sans un sou de 315 salariés. Julien Beaumont, Delphine Parik-Miller. Pendant 11 ans, son bureau s'était dehors. Hubert Griot était délégué d'Emilical, toujours en déplacement. Mais son entreprise a été mise en liquidation judiciaire. Le plus choquant pour lui, c'est que l'an dernier, alors que la société allait mal, ses dirigeants ont reçu primes et parachutes dorés, des sommes qui manquent aujourd'hui pour le plan social des salariés. Ils se sont partagés à 4, 2 millions plus les charges qui représentent 3 millions, ce qui est absolument inadmissible, alors que nous, nous n'avons pas d'argent pour les 250 salariés qui sont licenciés. 3 millions de primes, soit 10% du chiffre d'affaires de Sider Santé, spécialisé dans la visite médicale. S'agit-il de mauvaise gestion ? L'actionnaire a refusé de nous répondre. C'est en caméra cachée que nous l'avons rencontré. Selon lui, les parachutes dorés, c'était sous un autre propriétaire. Et aujourd'hui, impossible de relancer la société, vu l'ampleur des dettes. Les salariés répartis sur toute la France ont décidé de mener une action en justice. Le procureur de la République qui a décédé cette affaire envisage de poursuivre éventuellement les dirigeants si ceux-ci ne veulent pas restituer en quelque sorte une partie des fonds qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans l'entreprise. Cette affaire intervient alors même que le nouveau président de la République s'interroge sur les parachutes dorés. Nicolas Sarkozy étudie la possibilité de les interdire en cas d'échec des dirigeants. En bref, sachez que les salariés d'Airbus toucheront finalement une prime de 800 euros et non pas 4 ou 5 euros comme l'indiquait leur fiche de paye. Décision du président Louis Gallois, l'augmentation des salaires sera de 2,8% en moyenne pour 2007. On apprend par ailleurs qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur les indemnités de départ de plus de 8 millions d'euros attribués à Noël Forjar, l'ancien co-président de ADS. Indemnité, vous vous en souvenez, qui avait provoqué une vive polémique. Économie toujours, le niveau d'endettement des ménages français a atteint l'an passé un record historique. C'est ce qu'indiquent les comptes de la Nation, publiés aujourd'hui. La dette représente plus des deux tiers du revenu disponible. Yvan Martinet, Clos et le Compte. Cet après-midi, Alexandra va en prendre pour 30 ans. Un crédit à rallonge pour acquérir son appartement et ça ne lui fait pas peur. Soit sur 25, 30 ans, de toute façon, il faut payer un logement. Ces prêts immobiliers conquièrent chaque année davantage de Français. En 2006, le nombre de crédits enregistre une hausse de 15%. Conséquence, le taux d'endettement des Français atteint un nouveau record, 68,4%. Attention, il ne s'agit pas de l'endettement moyen par ménage, mais de la somme totale des crédits en cours. Exemple, crédit immobilier, crédit auto, crédit à la consommation, ramené à la somme totale des revenus des Français. Évidemment, s'endetter plus, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les Français, finalement, ressemblent un peu plus, soit aux Américains, soit aux Espagnols, plus proches de nous. Mais attention, ceci n'est supportable que si l'emploi redémarre. Or, malheureusement, c'est là qu'il y a le problème. Pourquoi aujourd'hui les ménages se sont endettés ? C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Au hit parade des crédits, les pays à forte croissance, Américains, Anglais, Espagnols, deux fois plus endettés que les Français. Viennent ensuite les Allemands. Comparativement, les Français et les Japonais sont parmi les moins endettés des pays développés. En bref encore, on en reparlera sans doute. L'organisation de défense des consommateurs UFC que choisir a saisi la justice. Elle accuse les banques françaises d'avoir détourné 11,5 milliards d'euros ces dix dernières années au préjudice des souscripteurs de crédits immobiliers. Il s'agit de surprimes versées pour les contrats d'assurance qui accompagnent ces prêts. Et toujours à propos d'économie, les Français sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à l'étranger. Le magazine France Expatriée livre ces derniers chiffres. 2,3 millions de Français au total sont installés hors du pays. L'augmentation est de 8% en un an. Elle est particulièrement sensible en Asie du Sud-Est et notamment en Inde. Envoyé spécial Arnaud Miguet, Diane Richard. Sortir du lot, parvenir à se frayer un chemin dans ce vaste marché indien en pleine effervescence, c'est ce que commencent à faire les Français à l'instar de Johan et Régis. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous dans un atelier de ce quartier typique du vieux délit. Leur but, s'installer en Inde en s'associant aux spécialistes locales de la lingerie féminine. L'Inde est un marché avec une classe moyenne émergente de 200 à 300 millions de personnes. Donc il faut y être maintenant pour être important demain sur ce marché. C'est une poule aux odeurs ? C'est une poule aux odeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'industries de secteur qui ne sont pas encore exploitées. Et comme le dit très bien Régis, les indiens sont demandeurs. Il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a des besoins. L'Inde, nouvel Eldorado pour jeunes entrepreneurs. Nous voilà dans un autre quartier de Delhi, Gourgaon. Une ville flambant neuf qui a poussé comme un champignon en quelques années. Ici, la plupart des multinationales ont pignon sur rue. Comme cette entreprise française qui ne fait pas dans la dentelle, mais dans le spirituel. Thibaut Cuny, 31 ans, est directeur. Son travail est passionnant car le marché des vins et alcool est en pleine expansion de 125%. Mais l'un des affaires a ses règles bien loin de nos méthodes françaises. C'est procédurier, souvent. Mais ça ne gêne personne. Ça peut prendre des heures pour obtenir des documents légaux, etc. Il faut être patient. Si pour les cadres français comme Thibaut, l'Inde est l'endroit où il faut être, pour la vie quotidienne, c'est autre chose. Installés depuis 5 mois en famille, ils n'ont toujours pas reçu leur meuble. Bureaucratie indienne oblige et ne compte pas les désagréments au quotidien. Couplure d'électricité, manque d'eau ou invité surprise. C'est pas moi qui vais le tuer. Je n'aime pas. Malgré cela, il faut compter 3000 euros pour 200 mètres carrés. Des lits deviennent aussi chers que Paris. Les appartements, en l'occurrence, sont très chers parce qu'il y a une forte demande. Parce que beaucoup d'expatriés et d'étrangers viennent s'installer. Au pays des éléphants, le nombre de français a doublé en 5 ans dans les grandes villes comme des lits où vitent un millier de nos compatriotes. Au moment où l'Inde séduit le monde entier pour son marché et ses capacités de production, les entreprises françaises, elles aussi, se bousculent au portillon. Mais notre part de marché n'est que de 1,5% et la France ne représente que le septième investisseur étranger. À l'étranger, encore une explosion devant un centre commercial à Ankara, en Turquie. Sans doute un attentat. Il y a au moins 5 morts et 60 blessés. On n'en sait pas plus pour l'instant. Toute la zone a été bouclée par la police. Une trêve fragile au Liban. Elle a été décrétée par les islamistes du Fatah al-Islam après 3 jours d'affrontement. Un premier convoi d'aide de l'ONU a pu ravitailler le camp palestinien assiégé, même s'il a été la cible de tir. Retour en France. Avec la justice, on l'a appris il y a moins de 2 heures. L'homme qui avait agressé Bertrand Delanoé avec un couteau en 2002 et qui s'était évadé de l'hôpital psychiatrique à l'occasion d'une permission a été interpellé. Il a été placé dans une unité de haute sécurité. Zindine Boudaoud. Zindine Berkane se promenait à la place du Châtelet à deux pas de l'hôtel de ville et de la police judiciaire. Vers 14h, deux hommes de la brigade criminelle croisent sa route par hasard, nous dit-on. Une vieille connaissance pour ses policiers puisqu'il l'avait interrogé après l'agression contre Bertrand Delanoé. Zindine Berkane avait planté son couteau dans l'abdomen du maire de Paris. C'était lors de la première nuit blanche en octobre 2002. Deux ans plus tard, le déséquilibré est jugé pénalement irresponsable et interné d'office dans cet hôpital psychiatrique. Récemment, il avait bénéficié d'une sortie d'essai de trois mois mais ne s'est pas présenté comme prévu à un rendez-vous avec ses thérapeutes. Un avis de recherche était lancé. Zindine Berkane restait introuvable. Ce soir, il est de nouveau interné en psychiatrie. Justice encore, il s'appelait Lord Shaftsbury. Il avait 66 ans. Ce riche aristocrate anglais a été tué il y a deux ans. Le procès de ces meurtriers présumés s'est ouvert aujourd'hui à Nice, sa femme et son beau-frère. Sur place, Olivier Theron, Raymond Chaplard. Vous attendez de ce procès ? What do you expect from this trail ? I just hope for justice. Nicolas Ashley Cooper est venu d'Angleterre demander justice pour la mort de son père. Le comte de Shaftsbury a été tué le 4 novembre 2004. Dans le box des accusés, Mohamed Embarek, son beau-frère, ce serait l'auteur des coups mortels. Et Jamila, la troisième femme du comte, une ancienne hôtesse. Pour la partie civile, le mobile est clair. Le comte voulait divorcer. Elle, elle voulait hériter. Jamila Embarek, à un moment donné, a considéré qu'elle allait tout perdre dans le cadre de la séparation avec Anthony Ashley Cooper. Et c'est à ce moment-là que l'idée a germé dans son esprit de le faire supprimer par son frère. A l'audience, Jamila Embarek, comtesse de Shaftsbury, très agitée, revendique son innocence. La mort de son mari, c'est une tragédie, une malédiction, lance-t-elle, un accident. Son frère et le comte était ivre. Ils se sont battus. Quant au mobile, il n'y en aurait pas. La thèse de la prémunitation ne tient pas du tout. Rien ne ressemble à un assassinat dans cette affaire. C'est une bagarre, un corps qui est jeté comme ça par le frère. Il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de construction, rien n'est fait de manière, je dirais, criminelle. Maden Bamba s'est d'abord adressé à la famille du comte. Il a demandé pardon. J'ai honte, je ne trouve pas les mots. Je vise un cauchemar. Lui aussi veut écarter la thèse du meurtre avec préméditation. Ça fait deux ans et demi, je suis en détention, pour rien, pour un coup de poing. C'est tout, il m'a donné un coup de poing, j'ai donné un coup de poing. C'est tout. Pendant les débats, la présidente s'attache aux faits, aux chiffres surtout, aux sommes d'argent récupérés par Mohamed Enbarek. Et derrière la thèse de l'accident, c'est le scénario du roman noir qui apparaît. Le verdict est attendu vendredi dans l'après-midi. Les sciences, un avion fonctionnant à l'énergie solaire va tenter la traversée de l'Atlantique dans un an. Un simulateur de vol a été présenté aujourd'hui par l'aventurier suisse Bertrand Piccard, Edouard Bergeon. Voici l'avion du futur, le Solar Impulse. Un avion capable de voler grâce à l'énergie solaire, de jour comme de nuit, sans une seule goutte de carburant et sans pollution. Depuis hier soir, le projet lancé en 2003 par l'explorateur Bertrand Piccard est visible sur écran d'ordinateur. Ingénieurs, météorologues et contrôleurs aériens simulent le premier vol de l'avion solaire parti virtuellement d'Onolulu. Le but absolu est d'arriver au lever de soleil suivant avant que la batterie soit vide. Et si vous remarquez, c'est exactement le challenge que notre société a maintenant également dans notre monde. Nous devons être capables de trouver des technologies qui permettent d'économiser l'énergie. Sans quoi on ne transmettra jamais la planète à la génération suivante. L'avion, construit en fibre de carbone, captera l'énergie du soleil par des panneaux de 250 mètres carrés placés sur les ailes. L'engin aura l'envergure d'un Airbus A380, le poids d'un planeur et la puissance d'un avion de tourisme. Il devra affronter des conditions météo extrêmes. Jusqu'où est-ce qu'on ira avec l'aviation solaire, ça je ne sais pas. Mais il faut bien rappeler que quand les frères Wright ont fait leur premier vol en 1903, 200 mètres de long, tout le monde disait c'est merveilleux mais on ne pourra jamais aller plus loin. Et puis 66 ans plus tard, il y avait deux hommes sur la Lune. Bertrand Piccard n'en est pas à son coup d'essai. En 1999, il effectua le premier tour du monde en ballon. L'explorateur suisse compte rééditer son exploit en 2011, à bord de son avion prototype cette fois, à la seule force de l'énergie solaire. Voilà qui nous amène à l'environnement avec le réchauffement climatique et ses conséquences au quotidien. Vous le savez, c'est dans le cercle polaire qu'il est le plus sensible. Là-bas, dans l'archipel norvégien du Spitsberg, une équipe de chercheurs français vient de constater que le plancton, premier maillon de la chaîne alimentaire, change de nature. Il est moins gras, moins nourrissant. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Agnès Monteux et Mathieu Birden. Nia Le Sunt, 79 degrés nord. Le pôle est à moins de 1000 kilomètres d'ici. Nous sommes dans le village le plus au nord de la planète. Sa particularité, il est peuplé quasiment exclusivement de scientifiques venus de tous les continents. Leur activité principale, l'étude du réchauffement climatique. Tous les jours, un ballon sonde est envoyé dans l'atmosphère pour enregistrer les températures. Les températures ont augmenté au cours des 20 dernières années de 3 à 5 degrés en moyenne. Ici, la préoccupation est grande car les glaciers ne cessent de reculer. Presque un mètre de moins chaque année. Et depuis deux années consécutives, ce fjord n'est plus englacé. Du jamais vu. Plusieurs fois par semaine, cette équipe mesure la température et la salinité des eaux jusqu'à 250 mètres de profondeur. Des masses d'eau qui changent de moins en moins arctiques. On a une température aux environs de 2,3. Donc c'est plutôt caractéristique de nos atlantiques. Donc une salinité un peu plus élevée que les eaux arctiques et une température un peu plus élevée. Pannine Arcy part à la pêche de l'invisible ou presque. La pêche au plancton. De tout petits organismes qui se laissent porter par les courants. Elles remontent de plus en plus d'espèces atlantiques, différents de leurs cousins arctiques. En Arctique, ils sont très très riches en lipides à cause justement de ce climat très froid et des hivers très rudes. Et donc en fait, ils font des réserves pour pouvoir survivre. Si on a de l'eau atlantique ici, on aura du plancton atlantique. Donc de bonne qualité, moins riche en lipides. Un plancton atlantique, 7 fois moins gras que le plancton traditionnel d'ici. Très proche pourtant visuellement, il faut souvent les différencier à la loupe binoculaire. Larve, mini crustacés ou méduses. Ce plancton de moins en moins riche et gras est à l'origine de la nourriture de tous les animaux polaires, ce qui risque de les affecter. Ces changements sont donc aussi suivis de très près par des chercheurs norvégiens qui mènent régulièrement des campagnes de plongée. Ils travaillent à bord de ce bateau de recherche. A côté de centaines de prélèvements de plancton, on y enregistre en continu les variations de populations de poissons. Et ces spécialistes des oiseaux observent en permanence les espèces arctiques comme le mergulna. Maintenant que les eaux se réchauffent, on essaie de voir si cela les affecte. S'ils continuent à se nourrir uniquement de plancton arctique ou s'ils arrivent à vivre avec du plancton atlantique. Au bout de la chaîne, ce sont eux qui risquent de trinquer. Baleines, ours blancs, morts ou phoques, il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de ce changement sur ces populations déjà fortement menacées. Mais les scientifiques en parlent avec une lassitude teintée d'ironie. Mais si ces animaux n'ont plus de glace, plus de maison, ça n'a plus beaucoup d'importance qu'elles nourriture ils ont, s'ils n'ont plus d'endroit pour protéger leur bébé. Le Spitsberg, une île laboratoire, de plus en plus menacée par le réchauffement climatique. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de Jean-Dominique Boby, ce journaliste atteint d'une paralysie totale et qui ne communiquait plus que par clignement de paupières. Il avait raconté son histoire. Ce livre, Le scaphandre et le papillon, a été adapté au cinéma et c'est le deuxième film français en compétition à Cannes. Sur place, Pascal Deschamps, Michael Cariot. Docteur, docteur, Le film s'ouvre sur un battement de paupières. C'est désormais la seule partie du corps de Jean-Dominique Boby qui fonctionne et ce sera désormais sa seule façon de communiquer. Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non. Jean-Dominique Boby, le vrai, le voilà, filmé à l'hôpital de Berck dans les mois qui ont précédé sa mort. C'est là qu'il a patiemment dicté en battant des cils pour chaque lettre désirée le livre dont est tiré le film. Pour échapper à son scaphandre, il a ainsi choisi de laisser voguer son esprit tel un papillon au fil de ses souvenirs, de ses regrets. Les chances qu'on n'a pas voulu saisir, les instants de bonheur qu'on a laissés s'envoler. Étais-je aveugle et sourd ou bien fallait-il nécessairement la lumière d'un malheur pour m'éclairer sur ma vraie nature ? Une fois qu'il a décidé d'écrire ce livre, il a pu vraiment faire le point et construire quelque chose qui lui a donné l'envie de vivre. Je suppose que même une ébauche, une ombre, un bout de papa, c'est encore un papa. Mathieu Amalric compose, sans chercher la performance à tout prix, un personnage parfois désespéré, parfois drôle, mais toujours bouleversant, dont les réflexions sont une immense leçon de vie. On a envie de l'instant. On a envie de regarder les choses, de profiter du goût, de l'odorat, des cinq sens, du toucher, du corps. Un film qui ne devrait laisser personne indifférent et surtout pas le jury. Le scaphandre et le papillon sort demain en salle. Et puis à noter que le cinéma français se porte bien pour la première fois depuis 20 ans. Les films français ont attiré davantage de monde en 2006 que les films américains recordent aussi pour la fréquentation globale avec 188 millions d'entrées. C'est du jamais vu depuis 15 ans. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un numéro spécial de questions ouvertes. Arlette Chabot reçoit Tony Blair à Londres. La météo, Nathalie Riouet, 20h50. La nouvelle grande saga de France 2, le clan pasquier. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada